Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils constatèrent que la date qu'ils attendaient depuis si longtemps était enfin arrivée. Oh oui, les amis, c'était la journée de Pâques. Les petits étaient si contents car leurs parents avaient dit qu'à la journée de Pâques, un lapin magique allait venir leur laisser de beaux petits œufs en chocolat. Oui, ils étaient excités pour le chocolat, mais ils désiraient beaucoup plus faire la connaissance du lapin magique. Mais non, mes cocos, le lapin magique ne se présente jamais, dit leur mère. Ils les posent ses chocolats en cachette. Personne ne l'a jamais vu. Oh! Mais les deux petits étaient décidés et déterminés à rencontrer le lapin magique et personne ne pourrait les empêcher. Ils se mirent alors à chercher partout. Ils se rendirent jusqu'à l'enclos des poules, regardèrent sous les poules, mais le lapin magique ne se trouvait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils se rendirent alors jusqu'à la grange, derrière la maison. Ils regardèrent sous les chèvres, mais encore une fois, ils n'avaient rien. Kevin dit alors, Peut-être que le lapin magique est beaucoup plus grand qu'un lapin normal. Peut-être que le lapin est trop grand pour se cacher sous une poule ou même sous une chèvre. Je réfléchis. Ils virent alors les grands chevaux dans le champ, loin derrière la maison. Le lapin doit être caché là-bas, dit Rebecca. Ils enfilèrent, donc, leurs grosses bottes, puis se rendirent dans les champs. Ils regardèrent sous un cheval. Rien! Ils regardèrent sous le cheval. Toujours rien! Oh! 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 Mais dans le champ, il y avait des dizaines de chevaux. Le champ était beaucoup plus grand qu'ils avaient cru. Il n'avait jamais été là auparavant. Hum! Ils se sont rendus si loin qu'ils se retrouvèrent dans une forêt. Ils ne voyaient plus leur maison. Les petits étaient perdus. Oui, les amis, perdus. Qu'ils se mient alors à avoir un peu peur. Et si nous n'arrivons pas à retrouver notre maison? Demande Rebecca. Une petite larme se met à couler sur le long de sa joue. Oh! À ce moment-là, une créature poilue surgit devant eux. « Êtes-vous le lapin de Pâques? » lui demanda Kevin en bafouillant. « Oui, c'est bien moi le lapin de Pâques. » lui répondit-il. « J'ai vu que vous étiez venu à ma recherche. J'ai donc dû me cacher ici derrière un arbre. Venez, je vous raccompagne. » Oh, les amis sont chanceux. Le lapin magique aida alors les petits à retourner à la maison et retrouver leurs parents, qui étaient très inquiets. Avant de quitter, le lapin leur dit. « Vous savez, mes petits, j'apprécie votre bravoure. Mais vous devez faire plus attention dorénavant. » Puis, il disparut aussi vite qu'un éclair. Les enfants ouvrèrent alors leurs mains et découvrirent à l'intérieur une dizaine de petits yeux en chocolat. Oh! Leurs parents sortirent alors de la maison et prirent leurs enfants dans leurs bras. « Oh, nous étions tellement inquiets! Où étiez-vous? Où étiez-vous? » « Maman, papa, nous avons vu le lapin de Pâques! » s'exclama Kevin. « Oh! C'est impossible! » dit papa. « Personne n'a jamais vu le lapin de Pâques. Venez or, rentrez à la maison. » Une fois à l'intérieur, les enfants regardèrent par la fenêtre et virent le lapin magique leur faire un petit clin d'œil et les saluer du bras avant de repartir aussi vite comme l'éclair. Kevin et Rebecca comprirent alors qu'ils doivent être spéciales s'ils sont les seules personnes à avoir vu le lapin. Puis, ils avaient déjà hâte à l'année prochaine pour voir leur ami le lapin magique. Mais, ils se sont promis d'être plus prudents lors de leurs prochaines rencontres et leurs prochaines aventures. Alors, oui, 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 mon histoire est finie les amis. Alors les amis, vous avez aimé l'histoire? J'espère que oui! Alors, si tu as aimé l'histoire, tu peux liker, partager, aimer la page. Puis, c'est ça, j'attends, hein? Alors, je vous souhaite de passer un bon moment en famille. Joyeux Pâques! Puis, souvenez-vous, vous ne sortez pas de la maison sans la permission des parents. Et aussi, il faut s'assurer que les parents vous voient là quand vous sortez dehors. Alors, comme ça, vous n'allez pas vous perdre comme Kevin et Rebecca dans l'histoire. Alors, soyez sages et prudents! Ok, les amis? Bye, bye!